Le livre orange de l'automne de Sophie Coucharrière et Hervé Le Goff. Collection Père Castor, édition Flammarion. La rentrée des classes est passée. Dans les arts, les feuilles jaunissent. On a rangé les shorts et les robes d'été. Dehors, il tombe une pluie fine. Le vent souffre, on frissonne un peu. Ça sent les feuilles et les trottoirs mouillés. C'est sûr, l'automne est arrivé. L'automne démarre le 22 septembre sur le calendrier. Il dure trois mois. Fin septembre, octobre et novembre en entier, jusqu'au mois de décembre. Le 21 décembre, c'est l'hiver qui commence. Chaque matin, avant de partir à l'école, je regarde le temps qu'il fait dehors. À la maison, on m'appelle M. Météo. Papa a enfilé son imperméable. Prendra-t-il son parapluie? Avant de partir, il me demande. Quel temps fait-il aujourd'hui, M. Météo? Je cours à la fenêtre, regardez la couleur du ciel. Pluie! La météo, c'est le temps qu'il fait et qu'il fera. Soleil ou pluie, chaud ou froid. La météo indique l'ensoleillement et la température. Dans le ciel, au-dessus des maisons, on dirait qu'il y a de grosses pelotes de laine grise entassées, comme dans un panier. Je crie, nuage à l'horizon! Pluie en prévision! Ouvre la fenêtre, un vent doux me chatouille les narines. Est-ce qu'il fait froid? Demande maman. Je retrousse le nez pour mieux sentir. Même pas! Comment se forment les nuages? Le soleil réchauffe l'eau à la surface de la terre. L'eau se transforme en vapeur et monte dans l'isère. Quand cette éme assez chaude rencontre une couche d'air froid, il se forme un nuage. Si l'air est très froid, le nuage se resserre, s'allourdit et devient pluie. Les nuages portent de drôles de noms. Ciruse, Cirostratus, Cumulus, Cumulonimbus et d'autres. C'est le moment de choisir mes habits. Un pull léger et un pantalon pour courir à la récré. Un ciré et mes bottes. Au cas où il y aurait des flaques pour aller patauger. Je suis prêt! Dans le parc de mon quartier, ça sent les champignons et l'humidité. Un jardinier rassemble les feuilles morts. Il fait des beaux tas bien rangés. Mais d'un seul coup, le vent souffle. Les feuilles volent. Elles se mettent à danser. Le jardinier affolé court de tous les côtés pour les rattraper. Trop tard! Les feuilles sont toutes éparpillées. Dans la cour de l'école, avec la maîtresse, on fait la ronde autour du marronnier. Ces grandes feuilles palmées sont toutes jaunes, orangées. Moi, j'aime surtout les rouges dorés. Les feuilles mortes par terre sont devenues marrons clairs ou marrons foncés. Les plus sèches craquent sous les pieds. Il y a aussi des tas de marrons tout lisses, tout durs, tout brillants. On a envie de shooter dedans. Le marron, c'est le fruit du marronnier. Il est protégé par une bogue verte, hérissée de piquants, un peu comme la châtaigne, le fruit du châtaignier. On les confond souvent d'ailleurs. Dans la classe, on s'installe en petits groupes pour l'atelier de dessin et de peinture. Chacun a ramassé des feuilles du marronnier. On peut peindre une feuille et la retourner sur du papier en appuyant très fort pour y laisser son empreinte. Alors, le beau tracé de ses nervures apparaît. Avec mon feu, je fais tout le tour de ma feuille en m'appliquant bien. C'est un bon moyen de la dessiner très exactement. À la cantine, on mange des légumes et des fruits de saison. Aujourd'hui, purée orange. C'est du potiron et de la pomme de terre mélangées. Pour les fruits, on a le choix. Pomme, poire, raisin. Il y a aussi des noix pour ceux qui aiment les fruits secs. Avec la moitié d'une coquille de noix, si on ne la casse pas, on peut faire la coque d'un bateau. Et en plus, elle flotte. Voici la recette du cramble aux pommes. Cette recette d'automne à faire avec un adulte peut s'imaginer également avec des poires ou des raisins. Il faut 4 belles pommes, 125 grammes de farine, 125 grammes de sucre, 125 grammes de beurre. Tout d'abord, il faut laver, éplucher et couper les pommes en dés. Répartis-les dans un plat en terre creverée et parsème-les de sucre en poudre. Ensuite, prépare la pâte en mélangeant du bout des doigts le reste du sucre, la farine et le beurre mou. Il faut que cela fasse de grosses miènes. À la fin, recouvre les pommes avec cette pâte. Cuis à pour moyen pendant 30 minutes. Serre tiède ou froid avec de la crème fraîche. Bon appétit! Cet après-midi, avec la maîtresse, nous allons visiter le potager des légumes oubliés. Ce sont des légumes que cuisinaient nos grandes-mères ou nos arrières-grandes-mères qui ont peu à peu disparu de nos supermarchés. dommages comme le cardon, le rutabaga, le chou romanesco, le potimarron, le croze, la vitelote, le panais. Un potager, c'est un jardin où l'on cultive les légumes. Sur le chemin de la maison, je ramasse des marrons. Je les caresse tout au fond de ma poche. Ils sont doux. Tiens, je sens des gouttelettes de pluie sur ma tête. Je tire la langue pour les attraper. Il pleut fort maintenant. Attention de ne pas glisser sur les feuilles mouillées. Et je peux chanter une petite comptine. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. À l'heure du dîner, il fait déjà sombre. Maman allume des bougies sur la table pour que la lumière soit plus douce. À table, papa dit, savez-vous qu'ailleurs dans le monde, il y a des pays où l'automne n'existe pas? Dans certaines régions de la planète, il n'y a que deux saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Comment ça marche les saisons? La terre tourne autour du soleil en une année. Elle tourne aussi sur elle-même, comme une toupie. Mais elle n'est pas toute droite. Elle est un peu penchée par rapport au soleil. Du coup, tout au long de l'année, il n'y a pas partout sur la terre la même quantité de soleil. C'est cela qui provoque les saisons. Bien à l'abri dans mon lit, j'entends la pluie qui cogne sur le carreau. Plic, ploc, plic, ploc. C'est beau le chant de la pluie. Les autres bruits deviennent plus lointains. La nature se recroque vite avant l'arrivée de l'hiver. C'est un soir d'automne sur la terre et je m'endors. Le sais-tu, comment fonctionne un thermomètre? Le thermomètre est un tube de verre qui contient un liquide, de l'alcool. Quand il fait chaud, le liquide se réchauffe et prend plus de place. Le niveau de liquide monte dans le tube de verre. Quand il fait froid, c'est l'inverse. Le liquide refroidit, prend moins de place et le niveau diminue. On peut lire la température grâce aux chiffres indiqués. Le long du tube, ce sont les degrés. Les prévisions. On peut prévoir le temps qu'il fera les jours suivants grâce aux stations météo au monde entier et aux satellites qui tournent autour de la terre en l'observant. Les saisons inversées. La terre tourne autour du soleil, mais elle est un peu penchée. La partie inclinée vers le soleil reçoit beaucoup de lumière et de chaleur, c'est l'été. Pendant ce temps, la partie la plus éloignée et moins éclairée, moins chauffée, c'est l'hiver. Voilà pourquoi, selon les endroits de la terre, les saisons sont inversées. La durée du jour. Quand le soleil se lève et éclaire la terre, on dit qu'il fait jour. Quand le soleil se couche, il fait nuit. En été, le jour dure longtemps parce que la région du monde où nous habitons est plus longtemps exposée au soleil. En hiver, c'est l'inverse. Notre région ne reçoit pas longtemps les rayons du soleil. C'est alors la nuit qui dure plus longtemps que le jour. Comment se forme l'ombre? L'ombre se forme comme la lumière, celle du soleil par exemple, est bloquée par un corps, une maison, un arbre ou notre propre corps. Comme ils ne sont pas transparents, ils arrêtent la lumière qui ne peut pas les traverser. Derrière eux se forme une ombre, c'est-à-dire une zone d'obscurité sans lumière. Merci. 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 Merci.